Arbèr, donc éduché du Boxer Club de Nyon, un grand puncheur, un contreur, il fait très mal, il a une droite explosive et futur champion suisse, j'en suis sûr. C'est important. Selvi, qui est acteur depuis bientôt trois ans, elle est aussi monitrice de l'exercice, elle a réussi la main, donc elle peut enseigner aussi un peu la roche. Elle va faire son deuxième combat à Nyon le 26. Stéphanie, une jeune fille de 16 ans, qui est chez nous depuis une année, et qui a déjà fait un combat au Tessin, a gagné. Elle va faire un combat le 26 mars pour faire son deuxième. Lucas, qui est aussi en jeunesse, il a 17 ans, 16 ans pardon, et 75 kilos, une promesse aussi pour l'avenir du club. Il a zéro combat, il va faire son premier combat le 26. Ben, notre champion suisse de cette année, donc catégorie junior, 60 kilos, il a fait son premier combat au champion suisse, il l'a gagné, il est notre champion suisse de cette année. Julien Calvet, notre champion suisse élite 2015, qui est une promesse pour notre club. Et voilà, il a pris 30 ans de combat à son acquis. Et son caractéristique, c'est que c'est une machine. Il avance tout le temps. Il est jamais fatigué. Jamais fatigué. Bataille, donc notre plus vieux boxeur du club. Il a 25 ans, il est chez nous depuis 8 ans. Il a fait plusieurs types de champion romands, juniors, champion suisse élite en 2014. Donc la catégorie 56 kilos, très difficile. C'est la qualité, c'est le coudeuil, la rapidité, le sens du ring. Je vous ai présenté le dernier, donc trois champions suisse, juniors et jeunesse. Il est dans l'équipe nationale suisse de catégorie junior, mais aussi une promesse pour le coup. Daniel, pour cette soirée, ce meeting, vous espérez beaucoup de combats gagnés, vous avez des objectifs ? L'objectif, c'est qu'ils fassent de leur mieux. C'est vrai que la victoire est importante, mais l'important c'est qu'ils soient préparés, qu'ils soient à fond et que leur meilleur gagne, comme on dit. Évidemment, on va partir pour gagner. Merci beaucoup.